Apple vient de présenter les nouveaux iPhone et... Il s'appelle l'iPhone Serge. La keynote de rentrée d'Apple était particulièrement attendue cette année puisque l'entreprise avait présenté en juin Apple Intelligence. Même si l'iPhone est toujours le téléphone le plus vendu sur le marché, il se fait un petit peu bousculer quand même par la concurrence qui intègre pas mal d'IA dans leur téléphone ou qui se lance un peu sur le format pliant. Il donne un petit coup de vieux à l'iPhone qui stagne un peu depuis quelques années. Tous les regards étaient portés sur cette conférence et on doit bien dire quand même qu'Apple nous a un petit peu déçus. Mais avant de parler de ces nouveaux iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, je vais d'abord parler des autres annonces. Je commence par les montres. C'était le dixième anniversaire de l'Apple Watch. Apple a proposé une version revue et corrigée. L'écran est 30% plus grand que la précédente version et il est même plus grand que celui de l'Apple Watch Ultra. Il est aussi 40% plus lumineux. Cette Apple Watch 10 est aussi la plus fine et la plus légère des Apple Watch jamais créés. On reste dans les superlatifs. Apple promet la charge la plus rapide avec 80% atteint en 30 minutes et surtout pour la première fois, il y a une Apple Watch classique qui sort en version titane. Il y a une nouvelle puce S10 qui va permettre d'intégrer de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, la plus marquante, c'est l'apnée du sommeil. L'Apple Watch 10 peut maintenant le détecter. Il y aura un effet rétroactif aussi sur l'Apple Watch 9. Et pour les prix, l'Apple Watch 10 est proposé à 449 euros et le modèle en titane et métal est proposé à 799 euros. Apple a aussi présenté de nouveaux AirPods. On a donc les AirPods 4 qui ont un tout nouveau design. Apple a revu les lignes complètes des écouteurs. Ce design permet d'avoir une nouvelle architecture acoustique pour une meilleure restitution du sang. On a aussi le spatial audio personnalisé qui est intégré aux AirPods 4. Apple a aussi annoncé une amélioration de la voix et de la reconnaissance de la voix sur les appels. C'est une promesse qu'on a beaucoup chez beaucoup de constructeurs. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait concluant. Donc, on attend de tester ces AirPods 4 pour savoir vraiment ce que ça donne en condition réelle. Sinon, Apple a aussi revu les gestes qui sont disponibles sur la branche. Ça reprend le retour haptique des AirPods Pro. En fait, il y a pas mal de choses qui viennent des AirPods Pro. Siri peut être déclenchée avec la tête. On peut lui répondre oui ou non en bougeant la tête. Le boîtier est plus petit, mais l'autonomie, elle, est revue à la hausse puisque Apple annonce 30 heures d'écoute. En fait, la grosse nouveauté, c'est qu'il y a deux modèles d'AirPods 4. Il y a un modèle classique qui est hérité de la précédente génération, mais avec le nouveau design. Et surtout, il y a une version avec annulation du bruit. C'est la première fois qu'Apple propose des écouteurs avec une annulation de bruit sur des écouteurs ouverts. Les AirPods Pro, eux, sont des écouteurs intra-auriculaires, donc on les met dans l'oreille. Alors là, c'est pareil, il y a d'autres constructeurs qui se sont déjà essayés à l'annulation de bruit sur des écouteurs ouverts. Ce n'était pas non plus très concluant. Donc, encore une fois, on vous donne rendez-vous pour le test où on aura plus d'informations données sur cette fonctionnalité. Pour les prix, les AirPods 4 classiques sont proposés à 149 euros. Donc, c'est une baisse de prix par rapport à la génération précédente au lancement. Donc, plutôt bienvenue. C'est un bon point d'entrée dans l'univers de la musique chez Apple. Et ceux avec l'annulation de bruit sont proposés à 199 euros. Rapidement, un petit point sur le AirPods Max. On s'attendait à un nouveau modèle, mais Apple a juste proposé des nouveaux coloris. 579 euros, ça ne bouge pas. Et il y a aussi de l'USB-C. On s'attendait aussi à de nouveaux AirPods Pro. Finalement, il n'y a pas de nouveaux produits, mais il y a de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Et ce sont des fonctionnalités axées sur la santé. Alors, il y a la première fonctionnalité, c'est la protection des oreilles. En gros, c'est si vous êtes à un concert et que le son est trop fort, il y a des algorithmes qui vont détecter la puissance du son et qui vont le réduire pour ne pas vous faire mal aux oreilles. Il y a aussi une fonctionnalité de test auditif. Donc, directement depuis l'iPhone, on pourra mesurer la perception du son selon chaque personne. Et enfin, la dernière fonctionnalité est encore plus intéressante puisqu'elle permet d'aider à l'écoute. Donc, il y a une sorte de sonotone intégré directement aux AirPods. Et tout ça, ça arrive via une mise à jour logicielle. Et maintenant, on passe au plus gros du sujet, les nouveaux iPhone 16, 16+, 16 Pro et 16 Pro Max. On attendait tous Apple Intelligence comme la grande révolution de l'iPhone. Et en fait, la mauvaise surprise, c'est qu'il n'y en aura pas à la sortie de l'iPhone 16. Il n'y en aura pas non plus aux États-Unis puisque c'est en version bêta. En France, il faudra attendre l'année prochaine pour découvrir toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence qu'on a déjà largement évoquées sur le site. Donc, si vous voulez plus d'infos sur ces fonctionnalités, je vous invite à consulter le site de Presse Citron. Et puis, sinon, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Sur la partie matérielle, on ne peut pas vraiment dire non plus qu'Apple se soit vraiment beaucoup foulée. On a un design qui est à peine revu. La principale nouveauté, c'est un bouton de caméra qui est intégré sur le flanc du téléphone. Pour l'iPhone 16, on a aussi le bouton d'action qui va arriver. Le bouton caméra, lui, il va juste permettre de déclencher rapidement l'appareil photo. Et selon la pression qu'on va mettre sur ce petit bouton, on accédera à différentes fonctionnalités de l'appareil photo comme le zoom où on pourra défiler pour aller sur différents modes de prise de vue d'un glissement de doigt. En dehors de ça, on a une gamme complète de nouvelles couleurs qui vient de compléter le blanc et le noir. On a une nouvelle puce A18 plus puissante et qui promet aussi moins de consommation d'énergie. Et on a également un écran plus lumineux sur l'iPhone 16, comme l'iPhone 16+. Ah oui, point quand même hyper important. Apple a bien insisté sur l'optimisation de la température dans l'iPhone puisqu'il y a eu pas mal de problèmes de chauffe au début de la sortie des iPhone 15 qui sont revenus au mois d'août, juillet, par là. Donc Apple assure avoir mis une nouvelle chambre à vapeur et conçu son téléphone avec une meilleure gestion de la dissipation de la température. Donc là encore, il faudra voir sur les tests. Apple a aussi amélioré l'appareil photo de l'iPhone 16. On a un nouveau capteur de 48 mégapixels. Grâce à l'intégration de ce capteur de 48 mégapixels, on peut aussi faire des zooms x2 sans perte de qualité. Mais ça reste quand même du numérique. On a un nouvel ultra grand angle, toujours de 12 mégapixels, mais qui peut maintenant prendre des photos en macro. Pas de grosse révolution non plus du côté des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max qui viendra avec Apple Intelligence. D'un point de vue matériel, on a quand même quelques ajustements. On a donc ce nouveau bouton caméra qui va permettre de déclencher l'appareil photo. On a deux nouveaux écrans, 6,3 pouces pour le 16 Pro et 6,9 pouces pour le 16 Pro Max. Le Titan passe à un grade 5, donc il est encore plus solide que la génération précédente. Apple assurait même que ce revêtement est deux fois plus solide que ce qu'on trouve dans tout le reste de l'industrie. Les 16 Pro et 16 Pro Max ont aussi de nouvelles batteries qui sont plus grandes et qui promettent une plus grande autonomie. Il y a aussi de nouvelles optiques dans les 16 Pro et 16 Pro Max, mais l'essentiel des nouveautés ne sont pas sur le volet photographique, mais plutôt sur la vidéo. Pour la première fois, des iPhones peuvent filmer en 4K à 120 images par seconde. Donc ça fait des slow motion de dingo. Et il y a aussi une nouvelle fonction audio dans l'enregistrement des vidéos. En fait, il va y avoir plusieurs pistes qui vont être enregistrées, qui vont être combinées pour ressortir la meilleure qualité audio dans l'enregistrement, un petit peu comme le HDR dans la photographie. Bon, et puis comme d'habitude, les iPhones coûtent encore leur petit pesant d'or. L'iPhone 16 est proposé à 969 euros en 128 Go. Le 16 Plus est proposé à 1119 euros, là encore avec 128 Go. L'iPhone 16 Pro est proposé à 1229 euros, là encore en 128 Go. Alors pour les 4K, slow motion, ça va être bien pour l'enregistrement. Et l'iPhone 16 Pro Max est proposé à 1479 euros et passe à 256 Go en version de base. Tous les iPhones sont disponibles en précommande dès le vendredi 13 et seront disponibles le 20 septembre. Les AirPods et les Apple Watch sont disponibles dès maintenant en précommande et seront disponibles aussi à la vente le 20 septembre. Bien évidemment, on va essayer de tester tous ces produits le plus rapidement possible, vous donner nos impressions. Donc, restez connectés à la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, comme d'habitude. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de pression. Ciao ! Sous-titrage ST' 501